Vous êtes sur RTL. Et RTL Soir commence Thomas. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Avec à la une ce soir, le diesel, tiens le revoilà le diesel. Non seulement on nous fait respirer n'importe quoi, mais il semble bien que l'on nous fasse aussi avaler n'importe quoi. Une étude révèle que les nouveaux diesels, vous savez ceux d'après le Dieselgate, qu'on nous avait vendu comme propre, parce que promis on ne tricherait plus jamais, et bien que ces diesels-là polluent encore beaucoup plus que ce qui est permis. Autre enseignement, les deux roues auxquelles on s'intéresse assez peu en général sont aussi de gros pollueurs. On aura l'occasion d'y revenir. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Pollution des villes et pollution des champs. De plus en plus de mers partent en campagne contre les pesticides. Les arrêtés anti-glyphosate se multiplient. Le département du Val-de-Main tout entier vient de se déclarer sans glyphosate. Noël Legrette, droit dans ses bottes. Le président de la Fédération française de foot est hostile à l'arrêt des matchs au moindre cri homophobe, pour un cri raciste éventuellement. Recadrage immédiat de la ministre des Sports, vous allez l'entendre. A suivre également les carnets du chirurgien pédophile de Jonzac. 60 nouvelles plaintes ont été déposées. Le plan pauvreté, premier bilan un an après. Emmanuel Macron sur le terrain, sur un chantier d'insertion en mode grand débat. Et à propos de ce plan pauvreté un an après, Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre sera avec nous à 18h15 pour en faire le premier vrai bilan. Vous pouvez lui poser vos questions directement en nous appelant dès à présent au 3210. Et à la fin de ce journal, l'appel désespéré d'un amoureux transil tente de retrouver sa belle 25 ans après. Aidez-le. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir. On va faire ce qu'on peut. On clôture quasi stable à la Bourse. 5593 points. Les courses à Toulouse, il fallait jouer le 14, le 10, le 2, le 12 et le 15. La météo, c'est avec Monsieur Baudin. Louis Baudin, bonsoir Louis. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Il paraît que le soleil revient dans le sud. Exactement. Après les pluies diluviennes qui concernaient les régions du sud, c'est encore le cas ce soir. En cours de nuit, ça va s'améliorer. Et demain, retour dans la moitié sud d'un temps très ensoleillé. Avec un petit peu de vent près de la Méditerranée, mais donc du grand soleil. A l'inverse, dans la moitié nord, on aura toujours du temps sec, mais un ciel un petit peu plus nuageux qu'aujourd'hui, notamment près de la Manche, avec un petit peu de vent. Le tout avec des températures en légère hausse partout. 19 à 20 degrés près de la Manche, mais 21 à 26 degrés dans la plupart des autres régions, jusqu'à 29 près de la Méditerranée. Merci Louis, à tout à l'heure. Thomas Soto, RTL Soir. Et finalement, rien ne change dans le monde de l'automobile. Pourtant, le dieselgate est passé par là. L'environnement s'impose de plus en plus comme une préoccupation majeure des Français. Précisément, l'ONG, qui a mis au jour le scandale du dieselgate, a réalisé une étude inédite sur la pollution réelle des voitures et des deux-roues. Étude menée pendant un mois dans les rues de Paris. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Alors, premier renseignement, même les véhicules diesel les plus récents émettent des gaz toxiques bien au-delà des normes d'homologation. Oui, ils dégagent six fois plus d'oxyde d'azote que les limites qui sont définies en laboratoire. Et cela est inquiétant, car à Paris, plus de six véhicules sur dix sont des diesels. Le Johan Bernard est chercheur au Conseil international pour un transport propre. Ce qui est intéressant, c'est que les valeurs réelles sont bien plus élevées que celles de la norme. Et on ne peut pas dire que ces véhicules ne sont pas conformes, puisque lors de leur process de certification, ils ont des valeurs beaucoup plus faibles. Et en plus, Arnaud, cette pollution s'aggrave en période de canicule. Oui, cela ne vous a pas échappé. La pollution augmente déjà fortement avec la chaleur. Eh bien, l'ONG a mesuré qu'au-delà de 30 degrés, les diesels de la catégorie Euro 6. Donc, les plus récents rejettent 20 à 30% de plus d'oxyde d'azote. Qu'en temps normal, une donnée inquiétante pour Karine Léger, directrice d'Air Paris. On sort donc de trois périodes de canicule cet été, avec trois très longs épisodes de pollution à l'ozone. Dans une perspective de réchauffement climatique, ça veut dire possiblement plus d'épisodes de pollution à l'ozone. Or, les oxydazotes sont des précurseurs d'ozone. Donc, effectivement, ce résultat est interpellant pour nous. Alors ça, Arnaud, c'est pour les voitures, mais il y a aussi les deux roues qui sont plus petits, mais aussi de gros pollueurs. Oui, il y avait peu de données jusque-là. Les motos et les scooters sont très nombreux dans la capitale. Ils rejettent jusqu'à six fois plus d'oxyde d'azote que les voitures essence les plus récentes. Voilà pourquoi la mairie de Paris souhaite désormais accélérer l'électrification des deux roues motorisées dans la capitale. Merci Arnaud Touche. Explication très complète. On parle pollution encore, mais dans nos campagnes à présent, avec de plus en plus de maires, Isabelle, qui partent en guerre contre le glyphosate. Oui, c'est le maire de Langouette, en Bretagne, qui a lancé le mouvement. Et depuis, il a fait des émules. 52 maires ont pris des arrêtés pour limiter ou interdire l'usage des pesticides. Aujourd'hui, le département entier du Val-de-Marne a symboliquement banni le glyphosate de son territoire. C'est une première. Face à l'ampleur du mouvement, le gouvernement a avancé la consultation qui devait être lancée à la fin du mois. Mais les élus ruraux veulent renverser la table, prendre des mesures tout de suite et même submerger les tribunaux administratifs. Parmi eux, il y a Brigitte Reynaud. Elle est maire de Reveste-des-Brousses, 242 habitants dans les Alpes-de-Haute-Provence. L'effet des pesticides, elle le voit tous les jours. Oui, je le vois, je l'ai vu dans ma famille, je l'ai vu autour de moi avec des amis qui sont agriculteurs et qui ont des cancers. Et c'est prouvé. Et je me dis aujourd'hui, mais qu'attendent les médecins pour dire tout haut ce qu'ils disent tout bas dans le cabinet à leurs patients ? Il faudrait que les médecins soient avec nous, soient avec les élus pour dire il faut arrêter cette dégringolade, cette spirale vers le bas qui nous entraîne vers la mort. Les maires de petites communes et de milieux ruraux, on est sur le terrain tous les jours, on est au contact des agriculteurs, au contact de la misère et on se dit il faut qu'on fasse quelque chose. Brigitte Reynaud, maire anti-glyphosate au micro-RTL de Raphaël Vantard. Il persiste et signe. Noël Legrette ne veut pas qu'on arrête des matchs de foot à chaque manifestation homophobe. C'est une erreur, dit-il. J'arrêterai des matchs pour des cris racistes ou s'il y a un danger dans les tribunes. C'est tout. La semaine dernière déjà, le président de la Fédération française de foot avait estimé qu'on arrêtait trop de matchs. Cette sanction immédiate, c'est la ministre des Sports qui l'avait souhaitée. Alors cet après-midi, Roxana Maracineanu a recadré Noël Legrette. En fait, je me suis dit qu'on n'est qu'au début du chemin. Si les dirigeants du football français, le plus grand des dirigeants, le président de la Fédération est capable de dire une chose pareille, le travail ne fait que commencer. Pour être clair, il m'a fait un procès en légitimité dès que j'ai parlé sur ce sujet. Que ce soit une femme qui parle de football, une nageuse qui parle de football. Oui, mais mon rôle de ministre, comme son rôle de président d'une instance qui a une délégation de services publics, c'est de veiller à la protection de tous nos citoyens, y compris les homosexuels dans notre société. De toute façon, j'étais consciente que ça n'allait pas se faire du jour au lendemain, puisque ça faisait des années et des années que c'était dans les stades et qu'à la limite, ça ne choquait personne, ni les spécialistes, ni les moins spécialistes. Ça montre bien qu'on est au début d'un travail long, mais je pense que si on le fait tous ensemble, eh bien on aboutira à quelque chose, je pense, de constructif. Le monde du football doit prendre à sa charge une partie de cette lutte contre les discriminations dans notre société. Oui, allez-y. Non, la ministre des Sports, j'allais dire au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Et moi j'allais dire que le climat risque d'être frisqué ce soir au Stade de France parce que Roxana Maracinéanou, elle doit rencontrer Noël Legrette là-bas à l'occasion du match France-Andorre. Oui, c'est le centième match des Bleus dans cette enceinte. Coup d'envoi à 20h45, Club Lisa sur RTL de 20h à 23h. On fait une courte pause et dans un instant, la triste affaire du chirurgien pédophile de Jonzac en Charente-Maritime. 60 nouvelles plaintes ont été déposées. 60. 18h07. Thomas Soto, RTL Soir. Bonjour, vous chers... 18h09, c'est la suite de RTL Soir avec Thomas Soto et la suite du journal d'Isabelle Choquet. Il y a donc du nouveau dans l'effroyable affaire de pédophilie de Jonzac en Charente-Maritime, Isabelle. Ce médecin de 68 ans doit être jugé prochainement pour des viols sur 4 fillettes lors de la perquisition à son domicile. Les enquêteurs ont découvert deux carnets contenant plus de 200 noms d'enfants, tous d'anciens patients. Une liste accompagnée de descriptions d'agressions sexuelles détaillées dans les hôpitaux où le chirurgien a exercé. Bonsoir, Alice Moreno. Bonsoir. Les éventuelles victimes ont été entendues. Une soixantaine ont porté plainte et ce n'est peut-être pas terminé. Effectivement, car les auditions des 251 personnes dont les noms figurent dans les carnets du chirurgien sont toujours en cours. C'est un travail colossal. La gendarmerie envoie encore des convocations un peu partout en France, notamment en Bretagne et en Charente-Maritime, là où le chirurgien a officié ces dernières décennies. Pour l'heure, 60 plaintes ont donc été déposées. Maître Francesca Sata représente 7 personnes qui ont porté plainte ou s'apprêtent à le faire. Ce sont des personnes qui sont très marquées dans leur vie d'hommes ou de femmes qui ont été profondément meurtries. Certains ont sombré dans la dépression nerveuse, d'autres dans l'alcool ou traumatisés à vie parce que leur a fait subir le squarnec. Et les 60 personnes qui aujourd'hui ont déposé plainte ne sont, je dirais, que le début de tout un dossier qui va être particulièrement conséquent concernant cet homme. L'avocate qui indique que ses clients lui font une description d'agression sexuelle tout à fait similaire à celle décrite par le chirurgien dans ses carnets sans même avoir lu ses sordides récits. En détention provisoire, le professeur Le Squarnec n'a pour l'heure pas été entendu. Merci Alice Moreno du service police-justice d'RTL. Il y a un an, le gouvernement a lancé son plan pauvreté. Aujourd'hui, c'est l'heure du premier bilan. Les ministres concernés vont réunir les associations et les élus locaux jeudi et vendredi à Aubervilliers. Et cet après-midi, Emmanuel Macron s'est emparé du sujet avec un déplacement à Bonneuil-sur-Marne en région parisienne sur un chantier d'insertion par l'activité économique. William Gallibert, vous êtes sur place pour RTL. On se croirait de retour dans le grand débat. Oui, et laissez-moi vous planter le décor dans cet entrepôt du Val-de-Marne. Des chaises sont alignées de part et d'autre. Des acteurs de l'insertion sociale y ont pris place et au milieu, debout avec son micro. C'est Emmanuel Macron qui subit le feu des questions. Ça vous rappelle quelque chose forcément ? Le grand débat national. Mise en scène voulue par l'Elysée, le temps de la consultation est venu, nous répète-t-on. Ça fait partie de cet acte 2, l'idée que le président veut faire les choses différemment, avec davantage d'écoute. Ce sera aussi le cas pour les retraites, concertation dans laquelle Emmanuel Macron compte s'impliquer personnellement. Ce sera également le cas pour l'écologie dans les semaines à venir. Ce soir, ici, on se demande comment faire revenir à l'emploi les plus vulnérables, les chômeurs de longue durée. Un milliard d'euros mobilisés l'an prochain. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, l'a annoncé ce matin sur RTL. Le président devrait compléter ses annonces dans les minutes qui viennent. Difficile de vous donner un timing précis. Comme pour les séances du Grand Débat National, ça pourrait durer longtemps. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. C'est un peu ça, c'est le maître des horloges. William Gallibert, donc à Bonneuil, sur Marne pour RTL. Sylvie Goulard a été entendue ce matin par la police dans le cadre de l'affaire des emplois fictifs présumés du Modem au Parlement européen. Au même moment, l'ancienne ministre des Armées était officiellement nommée commissaire européenne au marché intérieur. Elle a remboursé le Parlement européen de 45 000 euros dans cette affaire, ce qui était une forme d'aveu. La mise au point de Nicole Belloubet sur la gestation par autrui. La ministre de la Justice a été interpellée tout à l'heure à l'Assemblée sur une éventuelle modification de la loi qui permettrait aux enfants nés à l'étranger d'une GPA d'être automatiquement reconnus en France. Le parent d'intention, comme on dit, n'aurait plus à adopter. En fait, c'est un peu plus subtil, explique la garde des Sceaux. Je tiens tout d'abord à démentir vigoureusement les informations sur la prétendue intention du gouvernement de reconnaître de manière automatique la filiation des enfants nés de GPA réalisés à l'étranger. La GPA est interdite en France. Vous le savez, nous l'avons d'ailleurs réaffirmée avec force hier soir en commission. Le gouvernement n'entend par ailleurs nullement modifier la situation juridique des enfants nés de GPA. La cour de cassation devra prochainement se prononcer à nouveau. Une fois son arrêt rendu, une circulaire interministérielle sera diffusée pour faciliter la bonne application de ces règles. Cette circulaire n'aura en aucune manière vocation à modifier le droit actuel mais au contraire à en rappeler les termes exacts. En toute hypothèse, la GPA demeurera un interdit absolu. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux au micro-RTL de Marie-Bénédicte Allaire tout à l'heure à l'Assemblée. On va terminer ? La grève aux urgences, d'abord un petit mot de la grève aux urgences qui va continuer malgré les annonces d'Agnès Buzyn. Le collectif Interurgence a voté la poursuite du mouvement entamé il y a six mois. Il réclame des lits supplémentaires et des recrutements. Des rassemblements sont prévus le 26 septembre. Excusez-moi, j'avais envie d'un peu d'amour et on va terminer avec une belle histoire de jour qui est donc une histoire d'amour. Absolument, l'histoire de Jérémy qui a rencontré il y a plus de 25 ans une jeune femme prénommée Elisabeth. C'était sur un ferry entre Portsmouth et Wistreham. Il y avait eu coup de foudre mais trop timide. Les deux jeunes se sont séparés sans donner suite. Jérémy, depuis, il a fait sa vie mais il n'a jamais oublié Elisabeth. Et aujourd'hui, Julien Caillard, il tente de la retrouver. L'histoire de Jérémy débute un jour de juillet 1993 sur un ferry reliant Portsmouth à Wistreham. Tous les passagers sont montés sur le pont et mon regard s'est fixé sur une belle brune aux cheveux longs. Je me rappelle, elle était habillée en jean avec un petit pull rayé style marinière. On s'est échangé un sourire et ses premières paroles m'ont dit « Salut, tu t'appelles comment ? Est-ce que tu es français ? » Donc on a passé toutes les 6 heures ensemble. C'était un super coup de foudre. Au moment où on allait chercher les bagages, à la fin, on a carrément oublié d'échanger le plus important, donc le nom de famille et puis le numéro de téléphone. On s'est fait un signe et je ne l'ai jamais revue. Elisabeth, Jérémy l'a pourtant cherché au point il y a 5 ans d'écrire un livre avec pour titre son prénom. En fait, c'était pour avoir mon histoire à moi une trace écrite, en plus des souvenirs que j'ai dans la tête. De temps en temps, je le relis parce que ça me fait du bien. Moi, ce que j'aimerais c'est qu'elle me recontacte si elle le veut, bien sûr, aucune obligation. Et si elle m'entend, oui, voilà, je veux bien te revoir Elisabeth mais n'aie pas peur surtout. Il n'y a aucune arrière-pensée. J'ai juste envie de revivre ce souvenir avec toi 26 ans plus tard. C'est très génial. Jérémy sait qu'Elisabeth a probablement fait sa vie, peu importe. Le célibataire vit dans l'espoir avec à ses côtés idylle anglo-normande un morceau comme écrit pour lui par Souchon et Boulez. Voilà une belle histoire. Mais il sait Jérémy que votre prénom c'est Elisabeth ou pas ? Appelez-nous au 3210 Jérémy, elle est là. Elle était étudiante à Rennes, Elisabeth. Si elle l'entend, Jérémy, il faut qu'elle fasse quelque chose. Au moins qu'elle écoute la chanson de Souchon. RTL Soarilly, 18h16. Allez, on redevient sérieux et moins romantique. On en parlait le 13 septembre 2018. Emmanuel Macron présentait son très ambitieux plan pauvreté. Un an après, alors que le chef de l'État présente en ce moment des mesures pour booster l'insertion par le travail, où en est-on ? Question posée à Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Il est mon invité tout de suite en direct dans RTL Soir. Et pour poser vos questions en direct à Christophe Robert, appelez-nous au 3210. Thomas Soto, RTL Soir.